... En direct ce matin, ce dimanche 19 avril, avec vous, Souilal Achemille, invité de la rédaction du 6-9 La Matinale, avec M. Mohamed Rimour, directeur général des domaines. Madame, M. bonjour, bon début de semaine, c'est à vous. Bonjour, M. Mohamed Rimour, bonjour. Bonjour. Alors, au moment où tout le monde est unanime sur la rareté du français, vous déclarez qu'il faut relativiser, car il y a une disponibilité du français public. L'Algérie souffre de la gestion du français et non pas de son accès. Qu'entendez-vous exactement par ces propos, M. Mohamed Rimour ? En fait, le problème de l'accès au français est une question récurrente, qui revient à chaque fois. Pour nous, le problème du français ou de l'accès au français comporte deux aspects. Le premier aspect concerne la rareté et l'indisponibilité de français dans certains vies. Le deuxième aspect concerne les procédures d'octroi du foncier. Je pense que les deux questions sont intimement liées. Et que le fait qu'il y ait rareté ou indisponibilité de foncier dans certaines villes, d'où les difficultés d'octroyer convenablement le foncier destiné à diverses activités. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre flagrant entre la demande qui est très forte par rapport à l'offre en termes de foncier. Il faut rappeler un point très important. C'est qu'aujourd'hui, l'État est toujours le plus grand pourvoyeur en matière de foncier. Il y a une pression, une grande pression sur le foncier public, alors que le foncier privé ne joue pas, j'allais dire, son rôle qui devait être le sien au niveau de l'activité économique. Alors, grande pression sur le foncier public, c'est ce que vous avez déclaré à l'instant. C'est la raison pour laquelle vous avez déclaré que l'Algérie souffre de la gestion du foncier et non pas de son accès. Mais par ces propos, qu'est-ce que vous sous-entendez exactement, M. Hémouet, pour qu'on puisse vous comprendre ? Parce que tout le monde est unanime et il n'y a pas de foncier en Algérie, ou du moins il n'en a plus. Le plus grand problème, c'est qu'il se situe en amont. Vous savez que dans tous les pays développés, ce qu'on appelle les grands sites, où il y a des activités économiques, c'est un travail en amont qui se fait. Le travail en amont, c'est une politique d'aménagement du territoire. Il faudrait fabriquer des villes, il faudrait créer des espaces destinés et dédiés justement à l'activité économique, qu'elles soient industrielles, commerciales et autres. Voilà un petit peu le problème. Aujourd'hui, il faudrait créer des espaces nouveaux, à même justement de recevoir des projets dans le cadre de la relance de l'économie nationale. En fait, il faut créer des espaces nouveaux, à travers une politique pérenne de l'aménagement du territoire et avec la mise en place d'instruments d'urbanisme appropriés. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certaines villes, l'hebdo est pratiquement saturé. Comme c'est le cas pour Alger. Comme c'est le cas pour Alger, pour essayer d'envisager l'implantation de projets industriels ou de projets commerciaux, il faut se rabattre sur l'état agricole. Voilà un petit peu la problématique qui se pose aujourd'hui. Alors c'est aller vers une politique de désenclament avec les lignes ferroviaires, l'autoroute Est-Ouest, qui permettrait d'implanter des entreprises au niveau de ces grands chemins, c'est-à-dire de ces infrastructures de base. C'est ce que vous sous-entendez ? C'est ça l'objectif justement. C'est à travers les grands projets de désenclament qu'on pourrait envisager d'orienter les investissements vers d'autres lieux, vers d'autres régions où il n'y a pas une grande perversion sur le foncier. Mais est-ce qu'on peut considérer que le foncier est un frein au développement économique aujourd'hui, M. Himour, puisque dans toute leur intervention, les opérateurs soulèvent le problème de la disponibilité du foncier ? M. Himour, après l'administration et les banques, c'est le foncier qu'on soulève le projet ? M. Himour, je crois que le problème du foncier, ce n'est pas le problème primordial en matière, même d'investissement. M. Himour, je pense qu'il y a d'autres contraintes. Il y a la contrainte d'abord de, j'allais dire, pour contracter des prix des trillis bancaires, il y a au niveau des banques, il y a des problèmes au niveau du commerce, il y a un peu partout. Donc au niveau de l'habitat en matière d'obtention des permis de construire, etc. Tout cela, je pense que le foncier ne constitue pas le véritable problème en matière d'investissement. Vous savez, quand il y a la volonté politique, le foncier à chaque fois, on a pu surmonter cet obstacle. Je peux vous donner l'exemple de tous les programmes ambitieux en matière d'habitat. On a pu quand même dégager les assiettes nécessaires pour recevoir l'ensemble des projets, que ce soit dans tous les programmes quinquenaux qui se sont succédés. Est-ce qu'on peut avoir des estimations, par exemple, sur les espaces ou les superficies dégagées pour l'habitat et pour d'autres infrastructures de base, par exemple, à titre indicatif ? Je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais bon, c'est des superficies importantes, très importantes. Vous savez, quand on implante un million de logements, ce n'est pas rien. Alors il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent, comme celle, par exemple, du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, pour appeler à gérer le foncier, le foncier industriel, ou à défaut, le céder gratuitement au privé pour créer l'entreprise. Quel est votre commentaire sur ces deux préoccupations qui sont soulevées aujourd'hui par les opérateurs économiques ? Tout d'abord, il faut préciser une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, le foncier public est soumis à un mode de gestion bien précis, qui est la concession, la convertie de non-cession. Il n'est pas question de cession du foncier public. Ça, c'est la première chose. Ensuite, maintenant, en termes de gestion, en termes de gestion, d'abord pour ce qui est du foncier privé. J'avais dit tout à l'heure qu'il faudrait amener les propriétaires privés, justement, à mettre leurs fonciers sur le marché de l'offre, pour qu'il y ait donc une disponibilité en matière de foncier. Au niveau du foncier privé, il n'y a aucune raison qui s'oppose à ce qu'il y ait des zones industrielles privées, des zones d'activité privée, gérées par des privés eux-mêmes. Il n'y a aucun problème. C'est possible de le faire ? Bien sûr que c'est possible. Il n'y a aucune disposition qui l'interdit. Maintenant, pour le foncier public, il y a la concession, la convertie de non-cession. C'est le mode qui est appliqué et c'est le seul mode qui est appliqué aujourd'hui. Maintenant, en termes de gestion, effectivement, les zones industrielles sont gérées par des établissements publics. À l'avenir et à terme, on pourrait envisager de confier la gestion sous forme de convention, etc., aux privés, organisés en association par les investisseurs de la zone eux-mêmes ou dans d'autres pays. Dans certains pays, il y a les chambres de commerce, dans d'autres, c'est les investisseurs au niveau de la zone qui s'organisent en association et qui gèrent eux-mêmes le site aménagé, etc. Est-ce que cela pourrait être peut-être facilité dans les prochains jours, les mois à venir, à moyen ou long terme, M. Himojo ? Je pense qu'il faut engager la réflexion puisqu'on a aujourd'hui un parc industriel important qui est en cours, qui est en train d'être aménagé pour être dédié à l'investissement industriel. Je crois qu'il est temps de lancer la réflexion par nos amis de l'industrie, avec bien sûr la contribution de tous les autres secteurs concernés, pour essayer de mettre en place un dispositif de gestion approprié pour ne pas tomber dans les erreurs du passé. Alors le seul mode de gestion, c'est la concession et non plus la cession. Il n'y a pas de cession. Il n'y a plus de cession pour le foncier public, c'est la concession non convertible en cession. Alors aujourd'hui, l'accès au foncier est-il facilité, notamment au niveau de certaines localités ? Nous avons vu que pour l'accès au foncier au niveau du sud et des hauts plateaux, il est cédé à un dinar, un montant symbolique. Oui, c'est un petit peu les mesures incitatives. Mises en place par le gouvernement. Mises en place par le gouvernement et amorcées depuis 2011. Donc on est passé des enchères publiques vers le gré à gré. On a déconcentré le pouvoir d'octroi du foncier et de la concession au niveau des Wallis. Et on a introduit des mesures, des abattements très forts. Donc c'est un signal très fort en direction des investisseurs, avec des abattements conséquents qui sont de 90% dans le nord, pour les trois premières années de réalisation, avec 50% d'abattements ensuite pour une deuxième étape, pour trois ans également, pour la période d'exploitation. Et à un dinar, le mètre carré au niveau du sud et du grand sud. Un dinar, donc le mètre carré au sud pendant une durée de dix ans, et un dinar pour les villes ailleurs du grand sud pendant une durée de quinze ans. Alors un dinar, le mètre carré au sud pour certaines localités du sud, bien sûr avec des abattements jusqu'à quinze ans et dix ans, mais ce qui est relevé c'est qu'au sud il y a de l'espace. Et souvent au niveau des autorités locales, au lieu de vous donner par exemple mille mètres carrés, où vous cédez 2000 mètres carrés, 5000 mètres carrés, parce qu'il y a de l'espace, on vous donne 100 mètres carrés, 50 mètres carrés, 70 mètres carrés. C'est pratiquement les mêmes normes qui existent au niveau du nord. Comment vous l'expliquez, M. Hémour ? On revient au problème d'aménagement des instruments d'urbanisme. C'est lorsqu'on a un territoire urbanisable limité en termes de surface, limité en termes de périmètre, automatiquement on a une pression sur le foncé. Et là on a des difficultés. C'est pour ça que j'avais dit, il faudrait qu'il y ait la mise en place rapide d'une politique d'aménagement qui puisse amener nos villes à se développer de manière intelligente. Pourtant il y a eu le schéma national d'aménagement du territoire, validé par les pouvoirs publics, vous étiez présent. Oui, mais en termes de secteur urbanisable, il faut l'avouer que les espaces ne sont pas très importants. La preuve que pour une grande partie des équipements publics, même pour l'État, même pour l'État pour réaliser sa politique d'équipement public, on se rabat souvent sur des terres agricoles, à travers le déclassement. M. Mohamed Hémour, d'autres questions ? Pour la deuxième partie, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Merci. Alors M. Mohamed Hémour, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré à la fin de la première partie. Vous parliez du déclassement des terrains agricoles au profit de la construction. Pourtant, le déclassement des terrains agricoles, aujourd'hui, il est quasiment interdit, il est réglementé, sauf exception. Il y a eu beaucoup d'exceptions ? Effectivement, le déclassement des terrains agricoles n'est prévu, n'est accordé, lorsqu'il y a un intérêt général. C'est-à-dire la réalisation d'équipements publics, de logements, d'équipements publics, etc. Donc, le déclassement est prononcé par le conseil interministériel présidé par M. le Premier ministre. Il y en a eu beaucoup de déclassements de terrains agricoles pour la construction, M. Hémour ? Oui, pour les logements et pour les équipements publics, il y a eu beaucoup de déclassements, à l'instar des opérations d'expropriation également. Vous savez, quand on a un programme ambitieux de logements en matière d'habitat, en matière d'équipements publics, automatiquement, tant qu'on a besoin de plus de fonciers. Mais pourtant, le président de la République a averti qu'il ne faut plus recourir au déclassement des terres agricoles parce qu'il y va aussi de notre sécurité alimentaire. On ne va pas tout apporter pour manger. Ça aussi, c'est une préoccupation essentielle. Absolument, absolument. Les terres agricoles font l'objet d'une protection très sévère pour qu'il n'y ait pas de consommation abusive du foncier agricole. Mais est-ce que nous sommes dans un contexte de consommation abusive ? Parce que parallèlement, nous avons des équipements qu'il faudrait réaliser impérativement et nous avons aussi parallèlement à résorber une crise de logement. Non, non, non. La consommation ou l'utilisation de terres agricoles, d'abord, c'est sur les terres agricoles qui sont pratiquement incultes. Donc, c'est les terres agricoles qui sont à très faible potentialité agricole, d'une part. Et d'autre part, ce n'est uniquement pour les projets structurants, pour les projets qui sont nécessaires pour le développement économique et social du pays. D'ailleurs, de nombreux dossiers qui arrivent au CIM font l'objet de suites défavorables dans plusieurs cas, où l'intérêt général ou la nature de la terre agricole elle-même ne permet pas son utilisation à des fins de construction. Mais est-ce qu'on peut avoir quelques indicateurs chiffrés sur, par exemple, les superficies qui ont fait l'objet de déclassements des terres agricoles au profit de la construction ou des réalisations des structures publiques ? Pour ne pas me tromper, mais c'est détenu par le service du ministère de l'agriculture. Alors, le foncier objet fait l'objet de beaucoup de spéculations et des détournements. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on a mis en place un cadre juridique qui permet de protéger le foncier de tout abus ? Parce qu'il n'y en a eu par le passé. Oui, je crois que la décision de 2008 de l'autorité supérieure a été sanitaire. Le fait d'avoir introduit la concession non convertible en session a mis fin aux opérations spéculatives et de toute vénéité de détournements du foncier public. Auparavant, effectivement, quand il y avait la session directe, les terrains publics étaient cédés aux investisseurs, aux opérateurs, aux différents utilisateurs, qui par la suite ne respectaient pas les cas de décharge et arrivaient dans plusieurs cas à détourner le foncier agricole de leur destination initiale. Ce qui a été mis fin à cela à partir de 2008 puisque l'État demeure toujours nu propriétaire, détient toujours la propriété du sol dans tous les cas. Donc, en matière d'investissement, si l'investisseur ne respecte pas ses obligations, l'État a toujours de la latitude de récupérer par les moyens de droit le foncier. Vous avez récupéré des assiettes foncières dans ce contexte-là pour ceux qui n'ont pas justement investi. Oui, il y a beaucoup d'investisseurs qu'on a poursuivi, on a obtenu gain de cause au niveau des juridictions compétentes, on a pu récupérer ces assiettes. Des systémations ? Peut-être que vous avez là des chiffres ? On a plusieurs dizaines de cas comme ça. Mais par le passé, si on se réfère à ce qui s'est passé par le passé, les indicateurs chiffrés démontrent que beaucoup n'avaient pas investi, ils n'avaient pas été aussi poursuivis. Comment faire pour par exemple les actifs passés ? En fait, le mode de gestion du foncier auparavant, notamment sous l'empure de l'économie orientée, c'était au niveau de... il y avait un monopole des communes. Donc même les terrains publics qui appartenaient à l'État étaient d'abord transférés à la commune qui les octroyait au profit des différents opérateurs. Notamment durant les années 90 ? Voilà, donc c'était surtout la relation entre les communes et les investisseurs et les opérateurs. Donc ce qui est parti est parti et perdu, perdu. C'est ce que vous voulez dire quelque part ? Il y a eu d'abord des premières opérations peut-être de spéculation pour le premier attributaire qui a rétrocédé donc à Autremy et par la suite, donc c'était en connu quand même des réalisations qui ne sont pas peut-être structurantes mais c'est des réalisations quand même qui sont là, qui existent, qu'il va falloir donc valoriser dans le cadre du cadre général donc de gestion de l'économie nationale. Mais aujourd'hui qu'on a réintroduit pour le calpiref, c'est-à-dire au niveau de la gestion du foncier au niveau des wilayas, le calpiref, le gré à gré, est-ce que des mesures sont mises en place pour protéger bien sûr ce foncier ? Par rapport au gré à gré, M. Marimou ? Bien sûr, il ne faut pas oublier que la concession de gré à gré s'opère sur la base d'un calide des charges. Il y a donc des stipulations du calide des charges, c'est balisé et tout, comment dirais-je, tout mon respect des dispositions du calide des charges pour mon réalisation dans les délais, pour détournement éventuel de la certe foncière, etc. Il y a des procédures judiciaires qui sont engagées à l'encontre de l'investisseur sur la base du calide des charges. Mais de toute façon, le mode de gestion, c'est une concession transmissible sur 30-40 ans. 33 ans. 33 ans, deux fois renouvelable, ça peut arriver jusqu'à 99 ans. Alors, autre question, M. Hemour, aujourd'hui, nous avons vu, par exemple, au niveau des domaines, il y a eu la semaine dernière une sorte de malentendu entre deux départements ministériens, à savoir celui des finances et de l'habitat, par rapport à la question aujourd'hui du négatif, le document du négatif. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre depuis, bien sûr, cette affaire, puisque maintenant, le contrôle se fera entre deux entités, à savoir le ministère, les deux ministères, sans pour autant impliquer directement le citoyen acquéreur d'un logement qui soit dans le LPP ou dans l'ADL. Effectivement, donc, ce document qu'on appelle communément le négatif, le négatif, parce qu'il peut être positif, donc, il y a ce document qui était donc demandé aux souscripteurs bien avant de 2011 dans le cadre du logement social participatif, dans le cadre de l'opération ADL, donc, location de vente de 55 000 logements, etc. C'était les citoyens qui se déplaçaient donc au niveau de conservation financière avec tous les aléas que cela comportait. D'abord, le citoyen, comme vous le savez, donc il tape à toutes les portes pour essayer d'avoir sa chance d'avoir un logement. Donc, il déposait son dossier au niveau des promoteurs publics, au PGI, agences financières, etc. À travers des Wilayas, Daïra, au niveau de plusieurs promoteurs privés, etc. Donc, il était demandeur d'une dizaine, d'une quinzaine, voire d'une trentaine de documents qu'on appelle négatifs. Ensuite, c'était tous les souscripteurs, parce que le négatif était demandé en amont, dans le dossier, dans la constitution du dossier. Donc, tous les demandeurs de logement étaient demandeurs également de négatif. Alors qu'en fin de parcours, il n'y avait qu'un nombre bien déterminé qui était retenu. Donc, à partir de 2011, avec nos amis de l'habitat, on a mis en place un dispositif, on a épargné cette tracasserie aux citoyens. Ce n'est plus le citoyen qui se déplace au niveau des conservations foncières. Et c'est une démarche qui s'opère entre les services habilités du ministère de l'habitat et les services des domaines de la conservation foncière pour communiquer l'information sur la patrimonialité de la personne qui souscrit à obtenir un logement. Voilà un petit peu aujourd'hui. C'est une opération qu'on a mis en oeuvre depuis 2011. Ça fonctionne très bien. Mis à part quelques petites contraintes et insuffisances qu'on est en train d'améliorer au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, pour le programme d'habitat engagé par le ministère de l'habitat, aujourd'hui, ce sera une opération qui va se dérouler entre les services du ministère de l'habitat et le ministère des finances pour donner la situation de chaque souscripteur au niveau national. Donc, le contrôle se fait à l'interne entre deux entités et deux ministères. À l'interne, on n'est pas nos citoyens de se déplacer au niveau des conservations foncières. On évite à nos conservations foncières de voir un petit peu le rush des citoyens au niveau de leurs services qui perturbent énormément le fonctionnement de nos services. Ensuite, ça nous permet de travailler de manière efficace. Alors, je vais vous poser cette question. Vous parliez des insuffisances à l'interne. À quoi sert le document, cet extrait de négatif à partir du moment où nous savons que certaines localités ne sont pas raccordées ? C'est-à-dire qu'un postulant pour un logement ADN peut prétendre un logement au niveau de Boussaada et il peut en avoir aussi au niveau de Bebzoua pour peu qu'on n'ait pas l'information et que ça ne soit pas centralisé. Effectivement, ça ne rime à rien de demander aux citoyens d'aller ramener un négatif parce qu'il va le ramener du lieu de sa résidence où il n'est pas propriétaire alors qu'il est peut-être propriétaire par ailleurs de plusieurs biens. L'avantage de ce dispositif qu'on a mis en place c'est que le travail se fait à l'interne entre les services du ministère de l'Habitat qui nous envoient la liste des souscripteurs et à nous on va contrôler au niveau des 182 conservations foncières au niveau national. Et là, donc, la personne s'il a un bien quelque part disséminé à travers le territoire national quel que soit le bien il apparaîtra. Alors, autre question M. Hémour aujourd'hui nous avons vu qu'au niveau par exemple des directions des domaines décentralisés c'est quand même un peu je dirais ça travaille encore à l'ancienne la modernisation des directions de domaines est-ce qu'elle fait partie de vos priorités aujourd'hui ? On est toujours à chercher des documents des registres énormes pour chercher un document quelconque est-ce que cette modernisation va s'y mettre ? En fait, le problème ne se pose pas au niveau des services des domaines il se pose au niveau des services de la conservation foncière je précise c'est au niveau de la conservation foncière qu'on travaille avec les anciens registres etc. donc c'est les archives sur la propriété c'est un petit peu la mémoire de notre pays en matière de propriété on est en train de travailler pour constituer la banque de données donc de dématérialiser un petit peu à terme les activités des conservations foncières Mais les locaux sont visillisants et matérialisants ? Oui, on est en train de dans le cadre de l'opération engagée par le ministère des finances en termes de modernisation du secteur on est en train de réaliser des centres fonciers intercommunaux et au fur et à mesure qu'on est en train de réceptionner ces infrastructures les gens sont bénéficiés d'une meilleure installation et c'est au niveau de ces lieux qu'on est en train justement de choisir des sites pilotes pour mettre en place cette opération très importante de dématérialisation des services ce que je voudrais dire c'est qu'au niveau des domaines c'est autre chose vous savez au niveau des domaines c'est pas un travail qui se fait de manière automatisée chaque dossier a ses spécificités au niveau des domaines vous avez le foncier agricole vous avez le foncier urbain vous avez la cession des biens de l'état vous avez les EACEAI vous avez donc il y a l'inventaire il y a les opérations de manière classique etc. donc chaque dossier a ses spécificités et ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui l'administration des domaines qui est un petit peu à la croisée des chemins puisque tous les secteurs maintenant notamment dans les dernières années donc depuis 2000 2000 2000 jusqu'à 2014 donc avec l'ambilie financière tous les secteurs ont mis en place un programme d'intervention très très important ce qui a donc amené l'administration des domaines a accompagné tous ces secteurs dans leur politique sectorielle et je vais vous donner un exemple en 2012 rares sont les gens qui croyaient que l'administration des domaines allait quand même réussir l'opération de conversion des actes de juissance perpétuelle en concession agricole au profit des agriculteurs ce qui a été fait vous savez que de 2012 à 2014 en l'espace de deux années on a quand même établi plus de 150 000 actes au profit des agriculteurs on a un petit peu relevé le défi par rapport à la situation initiale où des délais étaient fixés alors vous avez les documents de propriété sur tous les biens qui soient publiés même les biens hérités de l'armée de la France coloniale monsieur Hemo puisqu'on sait que sur cette question là il y a eu de petits petits problèmes oui il y avait des problèmes en termes de la vacance des biens de la vacance des biens comme vous le savez il y avait un dispositif juridique qui prévoyait que tous les biens vacants devaient être dévolus à l'Etat l'administration algérienne de manière générale dans les années 60 il y a eu des insuffisances au niveau de notre administration puisque ces biens n'ont pas été transcrits au nom de l'Etat on a rattrapé ça donc en 2010 avec la loi de finances l'ATIC 42 où on a prévu donc l'inscription et l'annotation de tous les actes qui avaient perdu leur caractère d'actualité donc on peut considérer que ce dossier éclot à notre niveau des Pays Noirs ne pourraient pas venir aujourd'hui en Algérie est-ce que l'administration algérienne en justice pour dire tel bien tel bien tel bien m'appartient plus de 250 000 je vous donne le chiffre plus de 250 000 biens qui étaient au nom des propriétaires qui ont quitté le territoire national sont actuellement au nom de l'Etat au niveau des conservations foncières il a fallu attendre 2010 dans la loi de finances autre question par rapport à la loi de finances nous avons vu qu'il y a eu quand même des avantages beaucoup d'avantages dans celle de 2015 pour le foncier agricole oui c'est un petit peu dans la foulée des mesures entreprises et amorcées depuis 2011 en 2015 donc on a prévu donc très rapidement il y a eu le montant de la redevance de la concession qui tombe de 5% par rapport à la valeur vénale et qui tombe à 3% seulement il y a également l'application du prix minimum du mètre carré pour l'investissement ce qui est bien et ce qui est important pour ces deux mesures c'est qu'elles ont été prises avec un effet rétroactif pour mettre tous les investisseurs sur le même pied d'égalité c'est à dire que même les investisseurs qui ont bénéficié de concessions en 2008 2009 2010 2011 jusqu'à 2014 ils bénéficient de ces nouvelles mesures il y a également le taux de pénalité de retard dans le paiement de la redevance qui passe de 2% à 1% de manière avec un taux simple de 1% M. Mohamed Chimoul merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée merci